Une ambiance conviviale, l'ambiance de réveil, la grande matinale, votre réveil sur Gabon News 93.5 FM, du lundi au vendredi, de 8h à 9h55, l'éphémérie, l'Euroscope, la note civile, le flash d'information, les invités, New Cine, l'agenda culturel et des thématiques, la grande matinale de Gabon News FM, Présenté par Perry Jo et son équipe, la grande matinale, l'art de bien débiter aujourd'hui, la radio qui vous écoute Nous allons encore redire un rebonjour encore Bonjour Joe Perry, je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est de vous dire merci pour l'invitation, je suis heureuse d'être sur les ondes de 93.5 Voilà, donc tout simplement, c'est nous qui vous remercions, Yves, c'est nous qui sommes honorés aujourd'hui Effectivement, c'est nous qui sommes honorés de la présence et surtout d'une charmante dame Oui, ça là, on va garder ça pour nous, c'est le secret, sinon on risque de se retrouver avec une foule de personnes devant le portail Oui, tout simplement Allez, coach et formatrice, certifiée en développement personnel et leadership C'est le personnage que nous allons vous présenter en quelques mots, donc grâce à cette biographie Effectivement, donc, Bénédicte Kessani est une fondatrice du cabinet du conseil BK Consulting Coach, formatrice, certifiée en développement personnel et leadership Conférencière, recherchée et reconnue pour son expertise Crée un environnement propice à l'apprentissage et à la transformation Grâce à une approche personnalisée basée sur son expérience, son empathie et ses recherches Ainsi, entreprises et individus à atteindre leur plein potentiel Son champ d'action s'étendant à une variété d'entreprises allant des multinationales aux entreprises émergentes Et de tenant plusieurs certifications en coaching, des formations en leadership Ainsi que des diplômes tels qu'un exécutif MBA en intelligence stratégique Et un master 2 en administration des affaires Tout autant se distinguant par son engagement bénévole soutenu envers le renforcement des capacités des jeunes et des femmes Dans les domaines du leadership et du développement personnel Les domaines du leadership et du développement personnel, des domaines que vous avez pris à cœur Oui, j'ai pris à cœur et c'est une question de mission surtout D'accord Parce que je me suis rendu compte d'un certain nombre d'éléments au niveau de ma société Notamment qu'il y avait certaines femmes ou plusieurs femmes qui avaient des potentiels Ou même des jeunes qui avaient des potentiels Mais qui ne s'autorisaient pas Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là Donc je vais donc m'investir sur tout ce qui est renforcement des capacités, développement personnel Pour que ces personnes puissent aller à un niveau supérieur justement De ce qu'elles sont capables de faire De ce qu'elles sont capables de faire Et on aimerait savoir déjà aujourd'hui comment encourager ces femmes-là à devenir déjà Pour celles qui peut-être sont en contact avec vous, devenir entrepreneurs Alors je dirais que c'est bien d'encourager Et je suis là justement pour encourager Mais la réalité c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur D'accord On se met déjà d'accord D'accord Donc pour encourager ces femmes, la première chose que moi je propose C'est de valoriser les modèles féminins de réussite déjà au niveau local D'accord Pour qu'elles soient en contact justement de ces modèles de réussite là Pour qu'elles soient inspirées La deuxième chose que je voudrais proposer c'est justement Quelles aient confiance en elles-mêmes Parce que la confiance c'est une question fondamentale Et c'est un élément de base pour le porteur de projet Donc il faudrait d'abord que je puisse avoir confiance en mes ressources En mes capacités Mais aussi confiance au projet que je porte Parce que je dois être capable de pouvoir expliquer ce projet De défendre ce projet Et justement un élément, un outil qui nous accompagne C'est la confiance en soi Troisièmement la proposition que j'ai à faire C'est que les femmes doivent être capables de pouvoir se former aujourd'hui Et connaître le secteur dans lequel ou dans lesquels Elles souhaitent se lancer Parce que ne pas connaître où on va On peut perdre 10 ou 15 ans Alors que se former en amont Va faire en sorte qu'on soit capable De pouvoir se déployer plus efficacement Ensuite pour moi Il est important de connaître les lois Et les règlements de l'entrepreneuriat au niveau local Et ça c'est une des erreurs que moi j'ai connues Il ne suffit pas simplement d'aller à l'ANPI D'avoir une fiche circuit Et c'est terminé, pas du tout Il y a d'autres règles Qu'il faut respecter en tant qu'entrepreneur Et ça, ça passe également par la formation Et deux autres éléments à prendre en compte Je pense que l'État devrait mettre en place Plus de politiques visant à accompagner l'entrepreneuriat des femmes Parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée D'accord Donc quand je parle de ressources qu'on devrait mettre en place Ce sont des ressources techniques C'est également des ressources financières et la formation C'est déjà bien de dire qu'il y a déjà des incubateurs qui font un travail Mais il faut beaucoup plus de mesures au niveau local Et la dernière chose que je voudrais proposer C'est se faire accompagner par des mentors Le mentor c'est une personne qui a une certaine expérience de vie Par exemple dans l'entrepreneuriat Et qui en réalité est là pour vous tenir la main Vous dire comment est-ce qu'il faut marcher Basé sur son expérience Et ça vous évite 15 ans de retard Ou 10 ans de retard Vous savez quand on grandissait Le parent nous disait généralement On n'apprend pas un vieux singe A faire des grimaces A faire des grimaces Exactement C'est le même principe Le principe du mentor Le mentor a déjà une expérience Et peut vous aider Peut capitaliser cette expérience-là Vous la transmettre Et vous ça fait en sorte que vous gagnez en compétences Et vous ne perdez pas du temps Gagnez en compétences Et ne pas perdre du temps Vous l'avez constaté Nous sommes avec Bénédicte Kessani Qui n'est autre que coach Et formatrice certifiée en développement personnel Et leadership 0662191-16 0662191-16 Vous souhaitez poser des questions A notre invité Ou encore participer à cette émission Donc vous pouvez simplement Composer ce numéro Alors on va revenir Investir en faveur des femmes On va dire que c'est un thème Qui a été choisi par l'organisation des Nations Unies Vous, comment vous l'avez reçu ? Vous l'avez perçu ? Mais il est plus qu'important aujourd'hui De pouvoir investir Et justement de continuer à investir Parce que les femmes sont pleines de potentiel Il faut le dire D'accord L'investissement pour moi Ne va pas dans un seul sens Ce n'est pas juste que Ce n'est pas juste l'état Ou les mesures accompagnatrices Justement pour booster ces femmes D'accord Au-delà Il y a cet investissement Dont il est question Mais moi je voudrais ajouter L'investissement sur soi Parce qu'on a beau vous donner Toutes les ressources Toutes les techniques nécessaires Mais si vous n'avez pas investi Sur vous-même en tant que femme Si vous n'avez pas développé Par exemple un mindset de croissance Si vous n'avez pas développé Un état d'esprit Qui va vous pousser justement A faire face aux difficultés A faire face aux contraintes Que vous allez rencontrer Mais tout de suite En rapport avec l'entrepreneuriat Il y a des choses qui vous dérangent Donc c'est vraiment pertinent De mettre ça en lumière Voilà le vraiment pertinent De mettre ça en lumière 066 21 91 16 066 21 91 16 Quelqu'un qui nous dit Merci de nous avoir fait venir Bénédite Je suis à l'écoute Tout simplement Allez donc On aimerait aussi avoir vos questions Vous certainement Encore participer Donc à cette émission Apporter une contribution Par rapport à tout ce qui se dit Donc pendant cet échange Vous pouvez donc aussi Appeler directement Ou par WhatsApp Tout simplement On va vous recevoir A l'antenne Allez donc Nous sommes en plein C'est la journée internationale De la femme Qui sera célébrée Dans quelques jours Les femmes sont à l'honneur Sur Gabon News FM Pour vous Comment ou encore Quels sont les avantages Du leadership féminin Dans les entreprises Ou les organisations Déjà le leadership féminin Dans l'entrepreneuriat Pour moi C'est une approche Où les femmes Souvent associées à la femme Comme l'empathie D'accord Et il y a une autre qualité Qui est la gestion Pourquoi la gestion Parce qu'il y a des études Qui ont révélé J'ai peut-être pas le nom Des études Mais clairement Que lorsque des femmes Sont à des postes Sont à des postes de responsabilité Il y a une meilleure santé financière Dans les entreprises Ou dans les organisations Donc voilà Ces points importants Que je pourrais mettre en lumière Par rapport à cette gestion Elles sont plus rigoureuses Dans la gestion De certains postes Par rapport aux hommes Est-ce que c'est Ce qu'on peut retenir De ce que vous êtes En tout cas Pour la gestion financière C'est quelque chose Qui a été relevé Après Moi je suis pour celles Qui pensent Qu'il n'y a qu'un seul type De leadership D'accord Un seul type de leadership Mais il va avoir Des spécificités Donc en fonction Que l'on soit homme ou femme Il va avoir des spécificités Maintenant spécificités En tant que femme Moi je parlerai de rigueur Je parlerai d'empathie Je parlerai de collaboration Je parlerai de résilience D'accord Voilà donc ça se passe Sur Gabon News FM 0 66 21 91 16 0 66 21 91 16 Bénédith Kessani est avec nous Sur le plateau Encore dans le studio Tout simplement Pour nous parler Donc de leadership féminin Et entrepreneuriat Donc tout simplement Pour encourager nos soeurs A se lancer Dans l'entrepreneuriat Alors qui peut se lancer Quelles sont les femmes Parce qu'aujourd'hui Est-ce que vous avez Une cible particulière Ou spécifique En ce qui concerne Quand même les femmes Qui peuvent se lancer Dans le leadership Qui peut se lancer Bon écoutez moi je pense Que tout part d'un désir Tout part d'un désir C'est lorsqu'on commence On commence à se poser On commence à se poser des bonnes questions Et puis on commence à se demander Je suis là Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? D'accord Vous savez vous ne pouvez pas Imposer une dynamique À une personne Ou à plusieurs personnes Tout passe d'abord par Est-ce que je veux ? Est-ce que je suis capable De pouvoir le faire ? Et quelle est la contribution Que je voudrais faire ? D'accord C'est d'abord une décision personnelle Avant même que le coach Ou toute autre personne Puisse intervenir Il faudrait qu'il y ait d'abord Cette nécessité De la personne De voir que j'ai envie De m'investir J'ai envie de grandir Je n'ai plus envie De faire du cheval de bois Parce que j'ai l'impression Que ma vie tourne Sans pourtant apporter du fruit Effectivement Donc quand la personne Se met dans ces Comment je veux dire Dans cette posture D'une personne Qui a envie d'aller de l'avant Ben c'est là Où l'accompagnement Justement commence Et pour faire un revirement A l'entrepreneuriat Ben il y a un élément important Je le disais tout à l'heure C'est pas tout le monde Qui se lance C'est pas tout le monde C'est pas tout le monde Même si aujourd'hui On voit tout le monde Peut-être exprimer La volonté Mais non Peut-être pas forcément La capacité Pas du tout Pas du tout Alors vous savez Le commun de mortel Quand je disais Il suffit d'aller à l'ANPI Et avoir une fiche Une fiche circuit D'accord Et puis d'autres personnes Se disent Ah je vais être mon propre boss Donc à partir d'aujourd'hui Je ne travaille plus Pour quelqu'un Je vais être mon propre boss Je vais avoir mon argent Etc Mais la réalité est autre que Dans l'entrepreneuriat Si vous n'avez pas De la résilience Ça va être difficile pour vous Si vous êtes une personne Qui abandonne facilement Ça va être difficile pour vous Donc il faut avoir De la résilience On va pas abandonner facilement Et de fois on travaille Triplement Ou doublement Par rapport juste Aux salariés Qui sont là Qui attendent A la fin du mois Parce que La réalité est que Si vous ne bossez pas Mais vous n'allez rien avoir Rien Donc il faut constamment Sortir de sa zone de confort Il faut constamment Se challenger Même lorsqu'on n'a pas envie De faire quelque chose Par discipline Parce qu'il faut le faire À cet instant À cet instant T là Qui va faire en sorte Que bien on soit capable De pouvoir convaincre Des clients Qu'on soit capable De pouvoir vendre un produit Ou un service Ça Ça nécessite beaucoup d'efforts De notre part Beaucoup d'engagement Et c'est en ce sens Que je dis C'est pas toutes les personnes Qui vont se lever Et qui vont dire Ben on veut On veut devenir entrepreneur Alors monsieur Arnold Qui nous pose la question De savoir comment Vous avez fait pour Qu'est-ce qui est A l'origine Comment vous avez fait Pour devenir coach Voilà donc C'est la question Qu'il pose Je ne sais pas trop Question très pertinente Monsieur Arnold Bonjour Et je vous remercie Pour cette question Tout part de mon expérience Personnelle D'accord En réalité C'est un peu Le genre d'événement Que vous n'avez pas Forcément demandé A Dieu de vivre Et vous avez l'impression Que l'acteur va mourir Et l'acteur ne meurt pas Donc je suis arrivée A une période de ma vie Où je rencontrais Beaucoup de difficultés Et au milieu De ces difficultés Là j'ai commencé A me poser Les bonnes questions D'accord Et en tant que chrétienne Je me suis dit Et j'étais un peu fâchée Avec Dieu Il faut le dire Et donc je me posais Les bonnes questions C'est toujours lui Qu'on accuse A chaque fois qu'on se retrouve Dans des situations Mais forcément En toute honnêteté J'étais vraiment fâchée Avec lui Mais j'ai commencé A me poser les bonnes questions Seigneur je suis là C'est pourquoi Le désert par lequel Je suis en train de passer C'est pourquoi Evidemment je n'ai pas eu Toutes les questions Toutes les réponses Toutes les réponses J'y arrive pas ici Je n'ai pas eu Toutes les réponses A l'instant Et c'est au fur et à mesure Que j'ai commencé à marcher Que je me suis autorisée A reprendre le bâton De Pelerin Et à avancer Que je me suis rendu compte D'un certain nombre de choses Et plus j'avançais Je rencontrais maintenant Des personnes Qui étaient en situation De difficulté Des personnes Qui étaient vulnérables Des personnes Qui faisaient face A un certain nombre De difficultés Et qui ne savaient pas Comment s'en sortir Ces situations Ont été un peu similaires A celles que vous avez traversées Ou bien Pas forcément D'accord Pas forcément De tout ordre Et ces personnes là Venaient généralement A Bénédicte S'il te plaît J'ai telle difficulté Est-ce que tu peux me donner Un conseil Tu peux me donner un conseil Bien évidemment On est loin du coaching Ça c'est le mentorat Lorsqu'on va donner des conseils Parce que le coaching C'est toute une autre approche Mais là je me suis rendu compte Que mais tiens Il y a quelque chose A faire là Il faudrait que je m'investisse Mais la formule Je ne l'avais pas encore D'accord De toute honnêteté Et c'est en partant A l'époque Au conseil national De la jeunesse Parce que j'y ai travaillé En 2015 D'accord Mon aventure avec le conseil national De la jeunesse Commence en 2015 Et j'étais directrice Des ressources humaines En charge du renforcement De capacité Et là je faisais Beaucoup de renforcement De capacité Non seulement à mes pères Qui étaient Donc au sein De l'institution Mais aussi à l'extérieur Donc dans les mutuelles Universitaires Et dans les coopératives scolaires Et plus je le faisais Des gens commençaient A m'appeler coach 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 Et donc le nom même Avant que je ne sois Coach professionnel Le nom m'avait déjà précédé Et ensuite je me suis dit Bon pourquoi pas Et donc en 2016 Je décide de me former Pour avoir les rudiments Pour justement Me déployer en tant que coach Et c'est de là où part En fait mon aventure On va dire que c'est en forgeant Qu'on devient forgeron Et vous l'avez expérimenté Yves ? Ben ouais Moi j'ai une question Pour la dame J'aimerais savoir Comment parvenir A un équilibre Entre vie professionnelle Et vie privée En tant que femme entrepreneur Waouh Très bonne question Alors je pense que là Tout dépend du décret De valeur D'accord Quand je parle du décret De valeur C'est Vous rencontrez par exemple Une personne qui vous dit Moi C'est d'abord Dieu Ensuite c'est la famille Et ensuite c'est l'entreprenariat Donc c'est ce que moi J'appelle décret de valeur Donc en tant que personne En tant que femme entrepreneur Il est important déjà D'avoir Quelles sont les priorités Est-ce que c'est d'abord Ma famille Est-ce que c'est l'entreprenariat Est-ce que pour les chrétiens C'est l'église Est-ce que c'est Il faut d'abord déterminer Une fois qu'on a déterminé ça Parce que c'est au cas par cas Les priorités ne sont pas les mêmes Donc je ne veux pas dire Qu'il y a un prototype Un protocole bien spécifique Bien spécifique Voilà Tout dépend des valeurs Et des priorités Par rapport à chacune des femmes Et une fois que ces priorités Sont établies On essaye de faire l'essentiel Justement pour que Les différents aspects de la vie Soient en harmonie Maintenant il n'y aura pas Et ça c'est une réalité Il n'y aura pas Un équilibre parfait Et ça c'est moi qui le dis Il n'y aura pas Un équilibre parfait D'où la nécessité De prendre un certain nombre De mesures Pour pouvoir justement Accompagner cet équilibre Qu'on veut avoir Tant sur le plan professionnel Et personnel Et là ça fait en sorte Que pas ça fait en sorte Le choix du conjoint Surtout en tant que femme entrepreneur D'accord Le choix du conjoint Si vous n'avez pas quelqu'un Qui vous comprenne Vous n'avez pas une personne Qui est là pour vous soutenir De la même manière On dit que derrière Un grand homme Il y a une grande femme Mais derrière également Une grande femme Il y a un grand homme Donc si vous n'avez pas Ce if or she Donc ce homme qui est là Lorsque vous êtes par exemple A 19h ou à 20h Vous êtes encore occupé Qui prend le relais Sur un certain nombre de choses Ça ne va pas être évident D'accord Donc il y a le choix du partenaire Qui va rentrer en compte Il y a la capacité De pouvoir expliquer aussi Clairement Ah je veux être occupé Je veux faire ceci Pour que vous soyez Sur la même longueur d'onde Donc voilà Ce que moi je peux Proposer au niveau Justement de l'équilibre Vie professionnelle Et vie privée Et être sûr Que lorsque nous sommes À la maison On est bien à la maison Parce que ce qui se passe C'est que généralement Il y a des dossiers Qu'on n'a pas terminé Au boulot On veut aller terminer ça À la maison Et ça fait en sorte Qu'on est là Sans être là Donc être sûr Que lorsque j'arrive À la maison Je suis véritablement À la maison Et lorsque je suis au travail Je me déploie Je suis au travail On va dire Discipliner Se discipliner Pour que chaque environnement Corresponde à L'activité que vous allez Entreprendre Si c'est le boulot Ben c'est le boulot Si on est à la maison On s'occupe des enfants Exactement Et je voudrais partager Une astuce Puisqu'une des participantes Un jour j'animais J'animais un atelier De formation Et une participante Avait proposé Cette solution Que j'ai trouvé Très pertinente Elle disait Moi lorsque j'arrive Chez moi J'ai besoin de 10 minutes De comment je veux dire C'est 10 minutes En fait Elle doit se déconnecter De la journée Qu'elle a eue Pour justement Embrasser son rôle De maman Donc lorsqu'elle va rentrer Elle va aller à la chambre Elle va se reposer Pour 10 minutes Et ensuite Elle va ressortir Avec le sentiment D'avoir laissé Tout ce qui est carrière Et tout ce qui est entrepreneur Et tout ce que vous imaginez Et puis se consacrer Pleinement à son rôle De maire Connectez-vous le matin Sur une fréquence Qui vous communique La bonne énergie Gabon News FM 93.5 La radio qui vous écoute On parlait tout à l'heure De beaucoup de choses On le disait Encourager les femmes A se lancer dans l'entreprenariat Et autre chose Alors comment Les femmes peuvent-elles Révéler déjà Leur potentiel Entrepreneurial Alors il y a Plusieurs astuces D'accord A proposer Parmi lesquelles Le premier pour moi Va être Développer la confiance en soi Et j'en parle tout le temps D'accord J'en parle parce que Mais est-ce que C'est facile De développer Est-ce que Il n'y a pas des gens Qui sont nés Avec des gènes Spécifiques Dire que bon Même si tu fais des efforts Ben ça ne changera pas Tout part d'une question De décision D'accord Je ne suis pas fataliste Tout part d'une question De décision Et vous avez souvent Entendu parler De quitter de zéro A héros Et c'est possible Mais c'est une décision Personnelle Donc la première Clé que moi Je voudrais proposer C'est développer La confiance en soi Donc encourager les femmes A reconnaître Que ce soit Leur force Leur compétence Leur réalisation Leur talent L'objectif en fait Est de pouvoir travailler Sur leur construction Donc la construction Des femmes Sur leur estime D'elles-mêmes Pour que justement Elles prennent conscience De ce qu'elles ont Et comment est-ce Qu'elles peuvent se déployer D'accord Évidemment Je parlais tout à l'heure De la décision personnelle Tout commence par la décision personnelle Et surtout Faire un état de bilan Donc qu'est-ce que j'ai Aujourd'hui Et qu'est-ce que je n'ai pas Quelles sont les ressources Dont j'ai besoin Pour justement Me déployer En tant qu'entrepreneur Pour pouvoir réussir D'accord Alors donc Tout simplement Des questions On va se poser Pour vous permettre De changer votre mic Tout simplement 06621 421 16 06621 421 16 Alors On aimerait savoir Aujourd'hui Quelles sont les femmes Qui sont On va dire Ciblées Qui font partie De votre cible principale Est-ce que ce sont Celles qui sont Dans les quartiers Qui veulent vraiment se lancer Ou celles qui sont Déjà constituées Soit dans des entreprises Et autres Alors Aujourd'hui Moi en tant que coach Je travaille quand même Avec les femmes Qui ont des postes À responsabilité Et qui souhaitent justement Développer leur confiance En elles-mêmes Pour qu'elles soient capables De pouvoir se déployer Sur le plan professionnel Et sur le plan personnel Mais également Je travaille avec Ces femmes justement Qui veulent se lancer Et qui manquent de confiance En elles Et donc L'une des propositions Que j'ai faites Pour revenir à la précédente question Parce que je pense Qu'il y a 2-3 éléments Que je n'ai pas mis À l'intérieur Oui Qui n'ont pas été mis en lumière Donc Au-delà de la confiance en soi Il est important De pouvoir Identifier les passions Et les intérêts Donc en tant que femme Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce que j'aime faire Parce qu'une est-il De copier l'autre Parce que j'ai vu X faire Je me lance aussi Pas du tout Il faut regarder Dans son environnement Parce que finalement Entreprendre C'est reprendre à un besoin D'accord Et on reprend à ce besoin-là Tout en se faisant de l'argent Parce que c'est cet argent-là Qui vous permet de tenir Sur la durée Donc il faut identifier Ce que vous aimez faire Quelles sont vos passions Au-delà Le troisième point Que je voudrais mettre en lumière C'est apprendre à surmonter Les obstacles D'accord Parce que dans l'entrepreneuriat Vous allez échouer Échouer Et encore Échouer Donc si vous ne venez pas déjà Avec ce fair play là Que je vais échouer Et même moi en tant que coach Il faut être vrai Tous les jours Je continue d'échouer Mais ce qui me permet moi De pouvoir avancer C'est la vision D'accord Donc là où je suis en train de partir Et j'ai pris en compte Et je voudrais vraiment Mettre ça en lumière Prendre en compte Que l'échec Devient un échec Lorsqu'on n'apprend pas Parce que chaque échec Derrière A bien une leçon de vie Donc le quatrième élément A prendre en compte C'est Cultiver la résilience Et la persévérance Parce que On veut le tout cuit Là maintenant Je viens de le mettre au feu Même pas une minute Je veux que ce soit déjà prêt Ça ne se passe pas comme ça On a besoin de résilience Dans l'entrepreneuriat On a besoin de faire ses classes Et lorsqu'on ne fait pas ses classes Ça finit par nous rattraper Évidemment Une personne qui peut faire quelque chose En cinq ans L'autre ça va prendre deux ans Mais chacun doit faire ses classes Donc voici les quelques éléments Que je tenais à pouvoir rajouter Par rapport à la précédente question Voilà donc On va prendre quelques messages Qui nous parviennent Bonjour Comment devenir un bon entrepreneur C'est une question Qui a été posée par un auditeur J'aimerais savoir Quels sont les obstacles A rencontrer dans L'entrepreneuriat Merci déjà pour la question Comment faire pour être Un bon entrepreneur Mais ça passe déjà par la formation D'accord La formation Les renforcements de capacité Que ce soit En auto-formation Écoutez J'ai l'habitude de dire Qu'aujourd'hui Vous trouvez tout Sur Youtube Donc les une heure de temps Que vous prenez Pour aller sur Facebook Et regarder les bad buzz C'est en réalité Une heure de temps Que vous pourriez utiliser Pour votre renforcement De capacité On parle aujourd'hui D'investir en faveur des femmes Mais l'investissement C'est également sur soi Et je vous assure Que tout ce que vous apprenez On ne vient pas vous l'enlever De la tête Ça reste dans un coin Logé Et le jour où vous avez besoin L'information va ressortir Donc être un bon entrepreneur Commence par la formation Je l'ai dit tout à l'heure Connaître les lois Et les règlements Qui entourent Justement Le domaine entrepreneurial De votre pays Si vous avez la possibilité Appartenez A des associations Où vous rencontrez D'autres entrepreneurs Parce que finalement Vous allez parler Le même langage D'accord L'entrepreneuriat peut être Un lieu de solitude Ça je peux vous le dire Parce que souvent Vous devez prendre des décisions Que les autres Ne comprennent pas forcément Souvent vous allez être mal Lorsque vous avez des employés Et que vous n'avez pas l'argent Pour pouvoir payer ces employés Vous avez un loyer Vous ne pouvez pas honorer vos charges Et si vous avez d'autres personnes Avec vous Qui comprennent ces réalités là C'est plus facile pour vous D'avaler la pilule Donc il faut se mettre justement En association Si dans le pays Notamment au niveau du Gabon Si il y a des entreprises Des associations Avec des entrepreneurs Allez-y Le quatrième élément Que je peux mettre en lumière Et il y a un mentor D'accord Mais attention Le mentor C'est un choix Il faut bien faire le choix Moi je suis une personne Qui croit beaucoup aux valeurs Donc prenez le temps De pouvoir Comment je veux dire De pouvoir Analyser De pouvoir avoir un regard Vers la personne Chez qui vous partez Parce que si c'est une mauvaise personne Vous allez rentrer dans des choses Qu'on ne maîtrise pas Donc prenez le temps Et la conviction Suivez la personne Est-ce qu'il y a une réalité Entre ce que la personne dit Et ce que la personne fait Parce que très souvent Il y a beaucoup de show off Et lorsque vous approchez des personnes Vous vous rendez compte Que Oh my god Comment faire Pour m'en faire Pour éviter souvent De se retrouver dans une situation Mais justement Ça passe par l'observation D'accord Il faut observer Quels sont les résultats De la personne D'accord Il faut observer Et donc une fois Que vous avez observé Vous êtes sûr Et certain Des valeurs de la personne Ben là À ce moment-là Vous pouvez Justement rencontrer Cette personne Moi j'ai eu la grâce D'avoir Un mentor Qui est James Sola Qui est décédé Il y a deux ans Aujourd'hui Mais c'est quelqu'un Qui m'a beaucoup tenu Qui m'a beaucoup tenu La main Qui ne me donnait pas De l'argent Mais de par son expérience Qui était là Pour me dire Bénédicte Voici comment il faut faire Voici comment il faut fonctionner Et aujourd'hui Je garde Vraiment un très bon souvenir De ce monsieur A qui je tiens A rendre hommage Ah voilà Donc 066 21 91 16 0 66 21 91 16 Le numéro Qui vous permet Donc de participer Vous pouvez appeler Vous pouvez appeler Ou envoyer des messages Ou envoyer des messages Tout simplement Moi j'ai une question Qui m'est à rôtre l'esprit Monsieur Périgio C'est pour la dame Donc j'aimerais savoir Les principales caractéristiques Qui Donc les principales caractéristiques D'une femme Entrepreneur Qui a réussi Précipales caractéristiques D'une femme Entrepreneur Qui a réussi My God Est-ce que je saurais Rependre à votre question Elle est un peu Très difficile Parce que La réussite Elle est aléatoire D'accord C'est que moi Ma réussite N'est pas forcément La réussite de l'autre Donc c'est vraiment En fonction de Quelle est la définition Que j'ai donnée A ma réussite D'accord Qui sera justement L'élément Qui va évaluer Est-ce que par rapport A la réussite Que je m'étais fixée Dans le domaine Entrepreneurial Par rapport A mes objectifs Que je m'étais fixée Qui sont des objectifs Smart Donc spécifiques Mesurables Atteignables Réalisables Dans le temps Est-ce qu'en fonction De ces éléments-là J'ai pu atteindre Ce que j'avais dit Que je devais atteindre Donc je ne peux pas Donner des caractères Spécifiques Parce que La réussite Elle est Ma réussite N'est pas forcément La réussite de l'autre D'accord Merci Comment faire Pour découvrir Qu'on a des Très Très de caractère De coach C'est Nathalie Wow Ça c'est Ça c'est une très bonne question Pour mon cas Je pense que J'avais déjà L'écoute Et ça c'est quelque chose Que j'ai Au fur et à mesure Que j'essayais De pouvoir comprendre Qu'est-ce que c'était Le coaching Je me rends compte Que Ah mais tiens Il y a un élément Il y a un outil Qu'on utilise beaucoup C'est l'écoute active Et cette écoute-là Je l'avais déjà Donc écouter Pas pour écouter les gens Mais écouter Pour entendre Ce qui est dit Et ce qui n'est pas dit D'accord Parce que la communication Est verbale Et non-verbale Donc j'avais déjà Cet outil-là Maintenant il faut Vous avez L'écoute Vous avez le non-jugement Et beaucoup d'autres Éléments à prendre en compte Mais c'est vraiment Au cas par cas D'accord Et ça C'est comme si c'était Un appel Est-ce que vous vous sentez Appelé Parce que Le métier Et l'importance aussi D'aller se faire former Parce que Lorsque vous faites former Vous avez les outils De base Qui vont vous aider A pratiquer justement Votre métier Donc dans les outils De base Vous allez vous rendre compte Qu'il y a des éléments Que vous avez déjà Et vous allez aussi Vous rendre compte Qu'il y a des éléments Que vous n'avez pas encore Forcément Mais sur lesquels Il va falloir travailler D'accord Sur lesquels Il va falloir travailler Les messages Ne font que Ne pleuvoir Là nous avons Un monsieur Qui pose la question Donc il dit Votre invité Parle vraiment bien On l'encourage vivement Et il pose une question Est-elle mariée ? C'est une question De notre auditeur De l'édite On répond comment A cette question ? Déjà je vous remercie Pour le compliment Non je ne suis pas encore mariée Bon Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Non mais pourquoi ? Attention Pas de justification Je ne suis pas encore mariée Et je suis en couple D'accord Voilà Effectivement Moi je voulais ajouter J'ai dit que non attention C'est pas parce qu'elle n'est pas mariée Qu'elle n'est pas Déjà certainement engagée Voilà donc tout simplement Ce que je voulais ajouter Parce que c'est facile De dire Bon elle n'est pas mariée Alors tous les hommes Ils auront la chance Tout simplement Monsieur Yves Oui monsieur Vous savez c'est peut-être Le premier Non moi je ne suis pas dit Je ne suis pas du quartier Je ne suis pas sage Merci Tout simplement 066 21 92 11 16 066 21 91 16 Et il nous reste Pratiquement 5 minutes A passer ensemble Dans le cadre de ce programme Vous avez des questions A poser à notre invité Donc Bénélite Kessani Est avec nous Dans le studio Pour nous parler De leadership féminin Coaching Et Entrepreneuriat Tout simplement Pour encourager Les femmes A se lancer Alors les résultats Aujourd'hui Les femmes que vous avez Déjà certainement Coaching Soutenues Et autres On peut retenir quoi ? Que c'est possible D'accord Surtout C'est possible Mais si on décide De s'autoriser Est-ce que vous avez Un retour D'expérience De ces personnes Avec lesquelles Vous avez eu peut-être Mais absolument Il y a toujours De retour Mais je ne saurais Vous dire là Tout de suite Il y a le retour De telle Ce que vous pourriez Par exemple faire Si aller sur mes réseaux sociaux Que ce soit Sur Facebook Et LinkedIn Vous allez voir Et puis Vous saurez de quoi Il y a les questions Mais pour être plus sérieuse Il y a beaucoup de personnes Que j'ai accompagnées Qui ont eu des résultats D'accord Et qui aujourd'hui Se déploient Maintenant En tant que coach Je n'ai pas le droit De révéler Les personnes Avec lesquelles je travaille Non effectivement Parce que c'est confidentiel Voilà Mais généralement Pour les entreprises Il y a eu des feedbacks Il y a eu des retours Etc Sur les réseaux Vous pourriez voir Effectivement Donc pour Les personnes Qui souhaiteraient Certainement voir Des informations Bédélite Kizani Kizani Donc c'est Son compte Facebook Vous pouvez encore faire Des recherches Sur Ce compte Connectez-vous le matin Sur une fréquence Qui vous communique La bonne énergie Gabon News FM 93.5 La radio Qui vous écoute 066 21 91 16 066 21 91 16 On va vous accorder On va dire quoi 5 minutes Voilà Donc tout simplement Pour poser vos questions Mais nous on va faire On va légèrement souffler En musique Et revenir tout juste Derrière Au revoir ... Alors voilà donc nous sommes entre les Thierry petit à petit vers la fin de ce programme 066-21-91-16 066-21-91-16 On va prendre donc les derniers messages qui nous parviennent. Je voudrais savoir quels sont les obstacles à rencontrer dans l'entrepreneuriat ? Les obstacles sont nombreux, c'est au cas par cas. Mais un des obstacles déjà c'est que si vous n'avez pas la formation requise ou les éléments de base que vous pouvez très vite confronter, c'est que vous avez les impôts qu'il faut payer, il faut s'enregistrer à la CNSS, à l'ACNAMGS, etc. Si vous n'êtes pas au courant de ça, bonjour, vous pourriez vous retrouver dans des problèmes. Deuxièmement, vous savez lorsque vous êtes employé quelque part, vous avez un état d'esprit. D'accord. Un obstacle d'où l'importance de pouvoir travailler sur soi lorsqu'on décide de pouvoir entreprendre. Un autre obstacle c'est aussi les finances. Mais en réalité les finances ne sont pas vraiment des obstacles. Quand je dis lorsque vous allez voir par exemple un partenaire et que vous souhaitez que le partenaire vous accompagne pour un projet, un partenaire sérieux va vous dire qu'est-ce que vous avez d'abord. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir votre capacité, votre volonté à pouvoir investir dans votre projet. Donc un obstacle qu'on rencontre ce sont les finances. Mais un de mes formateurs en entrepreneuriat, M. Yannick Ebibier disait commencer petit et rever grand. Donc si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, quelle est la petite activité génératrice de revenus que je peux faire pour avoir un capital pour me permettre de pouvoir me lancer ? D'accord. Ça peut prendre un an, ça peut prendre deux, ça peut prendre trois ans. Mais il faut déjà avoir cette envie-là de mettre de l'argent de côté pour pouvoir se lancer. D'accord. Benédith Tessani, nous allons, on va dire, voilà, pour aujourd'hui parce que le temps est contre nous. Alors donc on va conclure. Entrepreneuriat ou bien encore leadership féminin et entrepreneuriat, on retient quoi ? Ben, il faut se lancer dans une aventure d'apprentissage continue. D'accord. Que ce soit pour développer son leadership en tant que femme ou pour devenir un entrepreneur parce que vous avez justement identifié un besoin et que vous souhaitez reprendre à ce besoin-là. C'est la formation continue et le développement de soi. D'accord. M. Élisée, donc, qui nous envoie la parole. Bonjour Péridio, bonjour Yves, bonjour à la douce voix de la fleur. Non, c'est pas la fleur. Elle, c'est Bénédith Tessani qui est notre invité aujourd'hui. Désolé, je prends l'émission en cours. Très bon sujet et merci à votre invité. Donc c'est M. Élisée qui nous écoute à quelques pardons à Libreville. Donc on va se dire pour aujourd'hui, c'est terminé. Un dernier mot à nos auditeurs. Écoutez, je remercie vraiment toute l'équipe de la radio 93.5. Je vous remercie pour l'invitation. J'ai passé un moment agréable justement et j'ai été heureuse d'apporter de la valeur justement aux auditeurs de cette radio. Et c'était un plaisir d'être là. Merci pour la belle ambiance. Merci.